bonjour et bienvenue à tous les gémeaux et les ascendants pour votre guidance sentimentale du mois d'août et re bonjour à tous les gémeaux et les ascendants qui m'ont suivi hier pour la guidance générale alors si vous l'avez raté ne vous inquiétez pas en haut à droite il va y avoir une petite bande noire qui va apparaître vous pourrez cliquer dessus pour voir votre guidance générale n'hésitez surtout pas à vous abonner bien sûr je le dis et bien sûr à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater pour ne rater aucune vidéo chaque jour je suis là avec vous vous pouvez enlever la cloche de notification de temps en temps si vous le souhaitez d'accord chaque jour je sais que je suis avec vous et c'est peut-être un petit peu beaucoup pour certaines certains de mes abonnés et j'en suis conscient allez c'est parti j'espère que vous allez bien vous le savez je vous accompagne tous les jours sur le voyage dans médium vous êtes ici avec fabrice bauman votre médium à distance et en présentiel coach intuitif auteur du livre de l'inconscience à la renaissance de la méthode de l'agenda de la réussite et de l'atelier de croyance positive des tirages des guidances sont prévus aussi en service en accompagnement tout expliqué sur le site en dessous dans la description sur tipeee sur wix que je suis en train de créer mon site ça prend du temps soyez patient les amis voilà si vous voulez m'aider ce sera avec grand plaisir que je recevrai votre aide voilà tout simplement on est ici ensemble pour progresser le voyage dans médium c'est le voyage de l'apprentissage voilà on est ensemble ici j'espère que cela vous fait plaisir en tout cas moi je suis extrêmement content j'ai une énorme gratitude de vous voir de vous ressentir de plus en plus nombreux gratitude à vous tous merci et on y va c'est parti alors on va prendre un petit temps de recul et on va poser une intention positive on inspire et on expire on va demander aux anges aux archanges à dieu à l'univers à la source au grand tout que cette guidance pour tous les gémeaux et les ascendants ici présents que cette guidance sentimentale puisse amener un maximum de réponses d'éclaircissement gratitude merci allez les émotions qui bouge ah oui ah oui d'accord d'accord on m'indique ici dès l'exercice d'accord la lame de l'exercice de vous envoyer des challenge des défis d'ailleurs on va voir ensemble votre défi pour cette guidance sentimentale à effectuer alors tout d'abord faites très attention à vous même d'accord parce que dès que on a la lame le champ de la sirène qui sort cette c'est une invocation la sirène c'est un dragon faut faire très attention vous savez c'est les énergies d'ombre et il faut faire très attention à la voix de de le champ de la sirène c'est des personnes qui vont être là pour attirer pour vous attirer vers vous donc faire très attention à ce champ de la sirène d'accord mais ça vous le savez déjà vous l'avez déjà vécu donc ici on a la lame de la nostalgie la souffrance de la séparation vous le connaissez vous la connaissez et ses nostalgies arrivent en permanence en vous on a ici la lame tout simplement on voit les émotions qui reviennent qui reviennent et qui frappent sur le rocher avec un ça fait vraiment mal à chaque fois vous avez des petits coups sur votre à l'intérieur de votre petit coeur et bon mais bon mais bon ça ça fait des pics comme si vous étiez encore comme si encore votre ex était encore près de vous et vous faisiez vous faisiez encore souffrir donc c'est fini cette souffrance de la séparation arrivez à vous détacher d'accord et ce chant de la sirène c'est votre ex qui est encore là dans vos pensées dans votre mental et c'est ça qui vous fait souffrir donc faites très attention et bien sûr pendant les périodes de la pleine lune et de la nouvelle lune apprécier et admirer ses phases brillantes d'accord mais ne tombez pas pour la nouvelle lune et la pleine lune les deux réunis dans cette nostalgie d'accord ne tombez pas dans ce de retourner dans votre passé parce que sinon vous allez souffrir inutilement d'accord donc ici c'est très important à la lame du soin personnel prenez soin de vous en priorité ce n'est pas égoïste je le répète prenez soin de vous en priorité vous nourrissez vous d'amour en premier et vous pourrez du coup redonner le surplus aux autres très important le soin énergétique des sept chakras c'est un service que je vous propose tout simplement et qui va être grandement utile pour vous puisque c'est ce qu'on vous propose ici donc vous pourrez aller le voir tout simplement en dessous dans la description en cliquant sur le site tipeee vous verrez le soin énergétique des sept chakras que je vous propose et c'est un soin qui est magique enfin bon c'est à vous de voir par la suite si vous voulez vous l'offrez ou pas alors ici on a la lame de l'exercice il faut vraiment vous prenez conscience il faut vraiment tu prends conscience d'accord je je vais te tutoyer pour que tu comprennes l'importance de cet exercice la vie est une danse d'accord et il faut arriver à danser en permanence avec les hauts et les bas les hauts et les bas mais la vie est belle elle est difficile oui mais ô combien magique si tu arrives à t'adapter en dansant avec les hauts et les bas d'accord alors bien sûr ici on a l'attrapeuse de rêve qui t'en dit que tout est fréquence vibratoire et que si tu utilises l'intelligence du coeur donc en en t'écoutant intérieurement à l'heure des merveilleuses choses vont arriver à toi parce que c'est cette énergie du coeur que tu vas projeter à l'extérieur et là des choses magiques vont arriver à toi alors comment on fait ça ben tout simplement en t'écoutant en te posant en étant en priorité antérieurement pour toi en ressentant les choses et wu wang le dragon rose tandis que un coeur pur et libre qu'est ce que cela veut dire ça veut dire que dès que tu vas te poser 5 10 minutes chaque jour en ressentant ce qu'il ya de bien comme de mal en toi tu vas arriver à canaliser tes émotions avec du temps et de la pratique bien sûr et te focaliser sur ton bien-être personnel alors bien sûr comment on fait ça bas en se focalisant et l'envoi le focus c'est d'envoyer de l'amour avec toutes les blessures de ton passé ici tu te focalise comme on a vu au début avec cette l'âme sur la nostalgie au niveau sentimentale ce qui ne va pas hop on les met là toutes les pierres toutes les blessures tu te focalise dessus et tu envoies de l'amour tu dis voilà je remercie l'univers j'accepte cette situation du passé qui a été une douleur pour moi et maintenant je passe à autre chose voilà je passe à une nouvelle phase lunaire je dis adieu à ces énergies du passé et je me dis bonjour à une nouvelle vie et c'est comme ça que tu vas arriver à danser sur ta nouvelle vie avec un soin personnel cela va permettre tout simplement d'accentuer les choses mais tu n'es pas obligé de le faire mais sache que la dame verte ici dry die dry gauche tout l'indique tu es l'élu c'est toi qu'elle a envoyé c'est toi qu'elle a décidé tu es l'élu c'est à toi de le faire maintenant c'est toi et toi seul de prendre soin de toi et de te guérir d'accord envoie toi de l'amour pourquoi parce que personne ne le fera d'accord alors moi je suis là pour t'accompagner te guider je suis ici pour t'aiguiller pour te dire que ce qu'il faudrait que tu fasses bien sûr après c'est à toi seul de le faire mais si c'est trop dur je suis là et ne t'inquiète pas d'accord chaque jour je suis là donc envoie toi de l'amour prendre toi prends soin de toi en priorité et si tu ressens qu'il ya quelque chose à l'intérieur de toi qui bouge comme une entité ou ça que les médecins ils trouvent pas ce que ça va tout simplement c'est qu'il ya quelque chose en toi d'accord et ce serait très important d'arriver à sortir cette entité cet esprit mauvais en fait qui est en toi voilà donc offre toi ce soin énergétique des sept chakras qui va te permettre de te rééquilibrer après c'est à toi de voir si tu le souhaites ou pas moi en tout cas je te remercie de m'avoir suivi d'être ici de t'être abonné d'avoir partagé cette guidance à tous tes amis gémeaux et ascendants cela leur sera grandement utile comme à toi en tout cas voilà je te remercie sincèrement de ton abonnement de ton partage et bien sûr de ton écoute de ton temps précieux que tu m'as accordé et que tu vas m'accorder encore et encore et encore gratitude sache que la gratitude ça valide notre passé ça apporte la paix aujourd'hui et ça crée une vision pour demain très souvent un changement de soi est nécessaire plus qu'un changement de situation retiens bien cette citation moi je te retrouve de l'autre côté en consultation ciao prends soin de toi à